Salut, comment vas-tu ? Ben là, comme je te l'ai dit la dernière fois, paquet surprise ! Regarde, il est là et il est gros en plus ! Bon, allez, on va pas traîner et puis on va déballer le carton puis on va regarder ce qu'on a reçu le bout. Allez, à tout de suite, c'est parti ! Bon, ben voilà, c'est parti, on va déballer ce carton mystère. Bon, déjà, il est là, t'as vu, il est assez gros, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Alors, juste petit détail, en fait, si tu veux, j'ai envoyé un mail à mon fournisseur de Funko Pop et je lui ai dit, voilà, t'as le droit à tant de sous, enfin tant d'argent. Et tu m'envoies celle que tu veux. Donc, on va voir, donc. On va déjà prendre notre ami Quitter, on va ouvrir ce petit carton. Hop. Alors, voyons voir ce qu'on a reçu. Eh ben, dis donc, on en a une, deux, trois. On a trois Funko plus un carton. Bon, alors, on va commencer par quoi, hein ? Ben, allez, celles qui sont un peu déballées. On va commencer... Ah, ben, il y en a une, c'est sur l'univers de Disney. Allez, ben, là. Je vais enlever le gros carton, parce qu'on prend un peu de place. Alors... Allez, la première. C'est... Voilà. Alors. Ah, elle est sympathique. Allez, je te montre. Tu dois connaître Vaiana. Voilà. Hop. Où on a Moana, enfin, Vaiana, et Pua, son petit cochon. Alors, je vais te l'ouvrir comme ça. On va regarder ça. Alors, déjà, on va commencer, ben, par Vaiana. Voilà, comme ça. Donc, je me mets derrière, comme ça, ça fait la netteté sur Vaiana. Ouais, elle est sympathique, hein. Elle est bien faite. Et puis, maintenant, son petit acolyte... Pua ! Là, je sais pas, c'est tout petit, hein. Mais on va voir si... Voilà. Comme ça, ça fait la netteté. Donc, tu vois, pas bien gros, hein, mais... C'est chouette. Je suis pas déçu. En plus, il y en a une qui... Ça doit pas faire bien longtemps qu'elle est sortie, je pense. Allez, on va la ranger. Et on va continuer... Notre petit déballage. Hop. Alors. On va la remettre là-dedans pour l'instant. Ah, puis tant qu'à faire, on va tout de suite la mettre à sa place. Alors. Euh, on a le billet. Univers Disney. Ça commence à être plein, hein. Bon, allez, pour l'instant. À côté de Luffy. La seconde. Alors. Ah, c'est toujours Disney, mais c'est un peu plus... Comment dirais-je ? Dark. Alors. Si je vous dis Tim Burton. Évidemment, Tim Burton associé à plusieurs films ou dessins animés pour Disney. dont en... Qui est l'étrange Noël de M. Jack. Donc, voilà. J'ai reçu une de l'étrange Noël de M. Jack. Et en plus, c'est une spéciale édition diamant. Diamant. Ah, ok. Ok, j'ai compris. En fait, on dirait qu'elle est pailletée. Ah ouais, elle est en effet paillette. Et après, vous en avez encore d'autres dans le même style, mais... Ah, mais elle déchire. Alors, je ne suis pas trop paillette comme ça. Je ne suis pas trop l'étrange Noël de M. Jack. Mais elle est vraiment chouette. Elle pète sa race. Attendez, regardez. On va voir si... Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais... Vous voyez, la texture, elle est un peu... Elle fait rugueuse. Je vais vous la montrer comme ça, vous verrez un peu mieux. Elle est assez grande. Mais elle est vraiment chouette. Et puis, elle est toute pailletée. C'est un peu... C'est sympa. C'est sympa, le concept. Alors, je ne suis pas fan de Jack, comme je vous ai dit, mais... Celle-là, elle est vraiment... Elle est vraiment sympa. On va essayer de la ranger. Puis, on va continuer nos petits Funko. Bon, après, j'ai vu... Il y a encore qui ? Il y a Sally. C'est quoi, ça ? Arlequin, démon. OK. Il y a Snow Jack, aussi. Oui, il y en a plusieurs, en fait. C'est une collection spéciale. Une collection diamant, c'est un peu spécial. Mais l'effet rendu est sympa. On va essayer de la ranger, quand même. Après, ce n'est pas trop mon délire. On verra où on la met. Je ne sais pas si vous avez vu. Je vais essayer de vous zoomer un peu. Comme ça, vous pouvez voir entre-temps. Là. Vous voyez, là-bas, en haut. Attendez, là. Alors, je vous rassure. Ceux-ci, ce ne sont pas les miens. La peluche Coda, oui. Parce qu'effectivement, c'est la mienne. Mais, comme vous voyez, la collection ici, ce sont des dinosaures de Jurassic Park. Et en haut, vous avez des petits portes-clés. Au pire, je pourrais vous les montrer aussi. Alors, ce ne sont pas les miens. C'est ceux à madame. Parce que je lui ai donné le virus des Funko Pop. Je n'en suis pas fier, mais qu'est-ce que je rigole. Donc, elle adore Jurassic Park. Donc, je lui ai commandé... Enfin, elle a commandé deux ou trois Funko, justement, de dinosaures. Pour étoffer un peu la collection, je les y mets avec les miens. Donc, ce n'est pas grave. Mais en même temps, je vais faire une petite parenthèse. Je vais vous montrer les autres. Je vous ai montré avant, justement, le Jack. En Funko, en grand. Vous avez le même, vous voyez, en porte-clés. Voilà. C'est exactement le même, mais en version porte-clés. C'est les pockets. C'est des keychain. Des pockets. Ou après, vous avez aussi Zero. L'ami de Jack. Bon, on a encore pris deux ou trois. Il y a le chat Goose dans Captain Marvel. Qui sont sympas aussi. Donc, non, c'est des petits porte-clés qui sont vraiment bien faits aussi. Comme les Funko, ils sont vraiment sympas. Bon. Très de plaisanterie. On va continuer notre carton parce que, pour l'instant, on en a déballé que deux. Il en reste encore deux. Alors, il y en a un. Il a l'air d'être assez gros que je vois. Je vais le prendre. Alors, les fournisseurs ne se sont pas foutus de ma gueule. Parce que c'est une édition spéciale qui a été faite pour les 30 ans de la petite sirène. Voilà. Regardez. Le roi Triton. Et c'est marqué King Triton. Oui, évidemment. C'est le roi Triton. mais il a l'air d'être plus grand que les autres. En tout cas, quand je vois la boîte, il est costaud. Alors, on va quand même le déballer pour voir ça. Ah, c'est pas du tout le même la même ouverture. C'est... Il est sur son stresseur. Voilà. Je vais vous le montrer. Il est vraiment... Il est vraiment joli. Voilà. Le roi Triton. Alors, je vais vous montrer avec... Je vais d'abord vous le montrer comme ça, comme il faut. Voilà. Et après, je vais vous montrer... J'en ai pas une de déballer, non. Je vais vous prendre le... Le jack. Comme ça, vous pourrez voir un peu la différence de taille. Elle n'est pas énorme, mais il y a quand même une petite différence. Alors, là, nous avons le roi Triton où je le tiens sur la partie basse. Et au même niveau, je vous mets Jack. Vous voyez, il a quand même... Allez. Il y a un petit bout de plus. Pas beaucoup, mais... Un petit bout. Donc, c'est... En tout cas, c'est une édition spéciale. Donc, euh... En tout cas, le roi Triton, c'est une édition spéciale. Donc, je pense que vous ne pourrez pas l'avoir constamment. C'est ceux qui le veulent, hâtez-vous de l'acheter avant que vous ne puissiez plus. En tout cas, ils ne se sont pas fichés une main. Moi, ils m'ont envoyé des trucs sympathiques. Alors, celui-là, on va le laisser aussi de côté. Et puis, il nous reste un carton dans le carton. Alors. Imaginez. Vous avez vu le carton ? Hein ? Ils m'ont mis un carton dans le carton. Donc, c'est-à-dire... Et un carton comme ça qui fait quasiment un kilo et demi. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont envoyé, mais... Voyons voir. Alors. Hop. On déballe. Alors, je peux vous dire qu'ils ont déjà fait... On a eu un dessin animé de ceci qui date d'un bon moment. Et ils ont fait une adaptation film. Regardez. C'est sur Aladdin. Et c'est monstreux. Je ne sais même pas ce que c'est. Je crois que j'ai dû voir sur le site, mais ça ne me dit rien. Attendez. On va l'ouvrir. Regardez-moi cette caisse. Alors. On va essayer de l'ouvrir sans l'abîmer. Déjà, il faut trouver par où elle s'ouvre. Je crois que c'est ça. Voilà. Alors. Est-ce qu'il y a... Alors, dedans... Alors. Il y a un petit descriptif ici. Nous avons deux pièces de figurines en vinyle. Une pièce portuclé figurine. et un badge. Donc, on va déjà ouvrir. Ils se sont vraiment pas fichus de moi parce que c'est magnifique ce qu'ils m'ont envoyé. Alors déjà, le petit porte-clés. Je vais pouvoir faire des vœux. Regardez. Hop. Ils m'ont envoyé une petite lampe. C'est sympa. Après, ils nous ont dit qu'on avait quoi d'autre ? En badge. Ah, ok. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez dans le dessin animé, au tout début, quand Aladin va dans la caverne mystérieuse, avant qu'il y aille, vous voyez, Jaffar qui essaye de retrouver deux pièces pour les assembler. Deux scarabées d'or pour en faire plus qu'un, pour qu'il ouvre la caverne au trésor, eh bien, le petit badge qu'on a reçu, enfin, ils appellent ça en badge. Pour moi, c'est en pin's. J'essaie de l'ouvrir, en tout cas. C'est le petit scarabée d'or. Là, je vais essayer. Voilà. Hop. Où c'est marqué en dessous, Aladin. Je ne sais pas. Le problème, c'est si je me mets trop près, vous n'y voyez rien parce que c'est tout flou. Donc, si je me mets loin, là, j'espère que vous le voyez assez bien. Il est vraiment sympa. En plus, on voit la découpe au milieu comme dans le dessin animé. C'est chouette. Et maintenant, on va attaquer, alors, pas le Funko parce que j'ai reçu encore, il y avait une pièce, alors, porte-clé qui est notre, la petite lampe où il y a le génie, dont le génie qui est en haut. Nous avons aussi le petit badge que je vous ai montré et nous avons reçu aussi deux pièces vinyles. Alors, là, c'est la première et qui, c'est à bout. Allez, hop. Je ne sais pas, c'est marqué quoi. Toy à bout. figurines vinyles. Ah, c'est un Mystery Mini. Effectivement, alors, Funko Pop, on fait encore enfin, Funko Pop. La société Funko a décliné plusieurs gammes, dont les Funko Pop et nous avons aussi les Mystery Mini. Mystery Mini. Donc, sous le principe, normalement, on sait que c'est les Mystery Mini, on peut choisir notre collection. C'est par exemple Aladin, le Roi Lion. Mais normalement, on ne sait pas ce qu'on a. On peut très bien avoir trois fois la même dedans. Donc là, à première vue, là, c'est un Mystery Mini, mais normalement, on sait ce que c'est vu que c'est marqué vu qu'il y avait le truc pour à bout. Alors, on va essayer de l'ouvrir. Donc là, en fait, vous recevez normalement les deux ans sachets. là, à première vue, vu que c'est marqué Toyabu, on sait ce que c'est, mais normalement, vous savez pas, vous avez, c'est marqué dessus la collection et vous ne savez pas lequel vous avez. Donc là, ah, en fait, voilà, c'est dans le dessin animé à un moment donné, Jaffar le transforme en, non, c'est Jaffar, je crois qu'il le transforme en petit bonhomme à remonter. Donc c'est sympathique, c'est cool. Ils ont envoyé un petit cadeau en plus dans cette box. C'est sympa. Pour l'instant, la box s'annonce cool. On va dire, la petite figurine, le petit pin, c'est vraiment bien. Ah, et ça, la Funko, c'est un moment culte du dessin animé qui est évidemment vers la fin du dessin animé. j'ai failli tout foutre par terre. Ah ouais, vraiment sympa. Je vais vous la montrer, regardez, c'est Jaffar, quand il est transformé en, c'est le grand sorcier tout puissant, il se transforme en serpent et qu'il en roule, il s'enroule autour d'Aladin. Voilà, voilà. Alors, je vais vous la déballer parce que je pense que vous ne voyez pas bien. Jaffar et le serpent. Ouais, bon. Elle est vraiment gigantesque. Elle est vraiment grande. Je comprends le poids en plus. Ça, c'est le carton. Pas besoin. Ah ouais, elle pèse. Je ne pensais pas qu'elle était aussi droite. Et ben voilà. Hop. Regardez-moi ça. Ah par contre, celle-là, je ne sais pas où je vais la foutre. Mais elle est vraiment chouette. en plus, vous voyez encore Aladin là, où il est tout encerclé et tout. Voilà. Elle est vraiment sympa. Je comprends le poids parce que le socle, je pense, c'est toute la partie serpent ici qui doit être lourde parce qu'à la base, en Funko Pop, elle n'est pas forcément très lourde. mais là, on sent vraiment le poids qu'il fait. Il est vraiment sympa. Bon, on a rangé ça. Hop, voilà. Bon, ben voilà, on a fait le tour de notre boîte mystère. J'espère que cela vous a plu. En tout cas, moi, j'ai apprécié déballer un carton totalement à l'inconnu parce que là, je ne sais absolument pas ce qu'ils m'envoyaient et au final, je suis agréablement surpris en bien parce qu'ils m'ont envoyé vraiment des trucs sympathiques. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce, un petit commentaire puis abonnez-vous à ma chaîne et puis, ben, on se verra bientôt. Allez, à plus. Ciao. – Sous-titrage